On va partir en Finlande actuellement. Que se passe-t-il en Finlande ? C'est la presse qui nous apprend ce matin, merci de nous avoir rejoint, Laura Pouget, que la Russie sera en train de renforcer ses bases militaires à sa frontière. Où ? Comment ? Pourquoi ? Deux sites seraient concernés, d'après les journalistes d'Ile, le média finlandais, qui nous révèle cette information. Le premier, c'est la base militaire d'Alakurti, ici, regardez, à 50 km de la frontière russo-finlandaise. Le second, c'est la ville de Petrozavodsk, ici, à 175 km de la frontière russo-finlandaise. C'est une ville connue pour être un lieu de stockage militaire, mais nous y reviendrons. Intéressons-nous d'abord à cette base militaire d'Alakurti. Trois nouveaux entrepôts y auraient été construits, d'après Ile, pendant l'été, qui s'appuient sur des images satellites pour en attester. Voici la base avant, et voici la base après regarder deux nouveaux bâtiments au toit vert et un troisième en construction, un peu plus bas. Ils seraient désormais finalisés, comme en témoigne cette autre image de moins bonne qualité, datant de la fin du mois d'août. Ces bâtiments ont donc été construits très vite, l'espace d'un été. D'après les Finlandais, le premier daté du 9 juillet, le second du 28 et le troisième du 11 août, construits chacun en l'espace d'une journée, selon la même technique et le même modèle. Ils mesuraient chacun environ 100 mètres de long, 25 mètres de large, 2500 mètres carrés de surface au sol, et ils auraient la capacité d'accueillir une quarantaine de blindés de transport de troupes, chacun. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le mouvement ne s'arrête pas là, à Petrozadovsk, sur ce site de stockage militaire situé un peu plus loin de la frontière. Un autre hall aurait été construit en juin-juillet, comme on va le voir sur ces images, toujours publiées par Il Le Regardez, dans la zone cerclée, avant on voyait les véhicules les blindés. Ensuite, on voit un peu plus tard la charpente qui les recouvre, on ne les voit plus. Et puis enfin, en juillet, le bâtiment qui paraît finalisé avec toujours ce même toit de tôle en dur, le tout constituant, selon Il Le, le premier signe concret que la Russie a recommencé à investir dans ses bases militaires près de la Finlande, après des années de développement minimes ou inexistants. Pourquoi Laura ? Dans quel but ? Deux options. La première, faire monter la pression sur la Finlande, devenue membre de l'OTAN en avril dernier au Grand Dame de la Russie, qui fait planer depuis la menace d'un renforcement de ses forces à la frontière. Options non retenues, par Il-Marie Keiko, un professeur d'études de la guerre interrogée. Par Il Le, je le cite, « La Russie n'a rien à apporter ici à notre frontière orientale, au contraire, les équipements de la frontière sont déployés ailleurs, et l'Ukraine est la destination, le numéro un. » Et de fait, aujourd'hui, c'est ce qui se produit, puisqu'une partie des 2000 militaires de la base d'Alakurti ont bien été envoyés combattre en Ukraine. Quant au site de Petro-Zavotsk, sa principale fonction serait de remettre à niveau et de livrer des équipements, toujours à destination de la guerre en Ukraine. Comme on le voit d'ailleurs sur cette image datée du 18 juin, montrant des obusiers, vous voyez, en cours de chargement sur un wagon. Reste enfin une troisième option, mélange des deux premières, renforcer la logistique qui est à destination de l'Ukraine, oui, tout en envoyant un signal à destination des dirigeants finlandais. Merci beaucoup Laura Pouget.